Bonjour à tous et à tous, je vous présente sur le webinaire, c'est un webinaire assez récurrent parce qu'on se rend compte que chaque année, finalement, on a du mal à partager ce que je fais sur la veille, mais on a besoin d'une manière courante de pouvoir restaurer. Alors aujourd'hui, dans ma vie, vous connaissez déjà, j'ai eu pas mal de temps, 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 je pense pour moi, je ne sais pas si vous please aujourd'hui, j'y avais pas mal de temps, j'y avais plus longtemps, pour chaque minute et diminuer sur ce webinaire, j'ai eu tous plusieurs fois. Et je pense que oui. J'y vais immigrer l'ordre dulla Cara de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de공atre. de favoriser le chat avec l'intérêt d'interférences et la parole peut-être je vais demander à Xavier, je vais enlever ma vidéo si ça a soulagé la bande passante bonjour à tous donc on a comme sujet on a pris l'angle de choisir une veille qui est accessible à tout le monde sur la base d'outils gratuits même si vous allez le voir plusieurs des solutions ont des options complémentaires sur le modèle économique qu'on appelle le freemium donc on a un produit d'entrée qui est gratuit et des options supplémentaires payantes tout à fait à la fin de la présentation je vous ai ajouté quelques quelques pistes de développement avec des outils payants plus sophistiqués qu'on pourra voir éventuellement après donc tous les outils que je vais vous présenter maintenant sont des outils qui permettent d'organiser sa veille ou la curation la curation étant un mélange de l'intervention technique avec des outils de recherche et un regard humain qui vient qualifier la veille si on regarde un petit peu le sujet de la veille la première question à se poser c'est pourquoi on fait de la veille et qu'est ce qu'on va faire de cette veille est ce que c'est pour surveiller ce que font nos concurrents quand on dit surveiller c'est ça peut être aussi pour prendre des idées pour trouver des idées de partenaires c'est pas forcément défensif est-ce que c'est une veille éditoriale pour alimenter des publications sur un site sur un blog sur des réseaux sociaux comme on le fait nous pour communauté par exemple est-ce que vous allez être tout seul ou toute seule à veiller dans votre coin ou alors vous avez des collègues des partenaires vous travaillez en groupe et vous cherchez à faire une veille collaborative on verra tout à l'heure les avantages de cette organisation donc il faut absolument répondre à ces quelques questions pour savoir quel type d'outils vous allez choisir ensuite deuxièmement il est en train de charger il faut un peu faire l'état des lieux de votre veille actuelle parce que moi je connais des veilleurs assez géniaux qui entassent énormément de documentation et qui finalement ne sert à rien parce qu'ils sont seuls ils sont les seuls à y accéder ils ne veulent pas ou ils ne savent pas ou ils ne peuvent pas le partager ils n'ont personne avec qui le partager donc il faut savoir ce que vous allez faire cette veille aussi et puis il faut organiser sa veille pour éviter d'être étouffé sur l'information et en particulier sous l'information qui ne sert à rien donc il faut arriver à faire une veille qualitative qui se concentre sur des choses absolument utiles vous avez probablement tous et moi le premier d'ailleurs l'habitude de vous abonner à des newsletters que vous n'avez jamais eu le temps de lire donc il faut mettre en place quelques méthodos pour éviter de se retrouver surcharger avec de l'info qui va vous parasiter et puis qui n'a aucune valeur ajoutée alors ce qu'il faut bien voir c'est que la veille c'est une activité un peu globale dans laquelle on peut trouver trois grandes phases qui sont toujours les sur les mêmes dans tous les gens qui font de la veille de la collecte d'informations de renseignements procède de la même manière on peut raffiner un peu on peut sophistiquer ce cycle mais en gros il ya trois trois postes importants d'abord la collecte la collecte c'est à dire qu'est ce qu'on va qu'est ce qu'on va trouver comme source et le type d'informations on va chercher par exemple est ce qu'on va inclure les réseaux sociaux dans notre veille est ce qu'on va inclure la vidéo la recherche de vidéos la recherche de powerpoint en ligne est ce qu'on va veiller ou pas sur twitter etc c'est une c'est une question importante parce que suivant notre besoin va pas forcément utiliser les mêmes outils et puis on va pas on va pas avoir les mêmes sources parce que certaines sont peut-être pas utiles pour nous peut-être que les vidéos ça nous sert à rien deuxièmement il ya là une partie très importante parce qu'une fois qu'on a collecté on peut empiler et ça ne sert à rien donc cette information il faut la traiter il faut la qualifier il faut la compléter par exemple il faut la publier en mettant des mots clés des hashtags il faut mettre un commentaire un résumé pour que les gens ne perdent pas leur temps à tout lire si ça les intéresse pas et puis on arrive à la troisième phase qui est diffusé cette information la partager par la partager en interne la partager avec vos collègues la partager sur le web peu importe c'est un choix que vous allez devoir faire ensuite on va arriver au choix des outils donc je vous le disais au début nous on a on a pris un parti pris c'est de choisir des outils accessibles à tout le monde donc la plupart du temps gratuit ou en mode free mom donc là vous avez les les tarifs de scoop it de la plateforme scoop it déjà avec la solution gratuite on peut faire pas mal de choses après ça dépend évidemment de vos besoins et puis de vos budgets alors première chose on peut commencer simple les petits problèmes de l'enregistrement du pdf c'est plus très lisible comment c'est simple je pense que vous avez déjà tous testé ou peut-être que vous les utilisez les alertes de google qui consiste à voilà vous avez la page d'accueil de l'interface vous avez mon nom parce que je suis logué je suis connecté je rentre des mots clés et google fabrique des alertes et m'envoie des mails à des rythmes que je définis tous les jours en temps réel il faut savoir qu'il ya un temps de réaction entre la publication et l'arrivée dans votre boîte aux lettres deuxièmement que si vous faites beaucoup d'alerte vous allez facilement submerger par les mails que vous n'aurez pas le temps de traiter donc à vous de caler les curseurs selon vos besoins je vous le disais tout à l'heure privilégier la qualité sur la quantité on quand on lance de la veille on est toujours très inquiets peur de louper quelque chose d'important or si vous mettez correctement en place les process qu'on va voir pendant ce webinaire vous aurez absolument l'essentiel parce que si vous loupez une info importante c'est que c'est quand même vraiment pas de chance parce que soit vous avez l'info brut de la source d'origine soit vous avez des gens qui reparlent de cette façon par exemple sur twitter des gens qui retweetent des gens qui citent un tweet qui citent un article donc vous avez très très peu de chance en réalité de louper les informations importantes là où ça va devenir plus intéressant c'est d'essayer de voir les signaux les plus faibles alors les outils qu'on voit là qui sont des outils gratuits sont pas les mieux équipés sont pas les plus puissants pour détecter ces niveaux ce niveau faible d'information mais avec un petit peu d'habitude si vous connaissez très bien le sujet vous veillez vous allez vous même détecter ces signaux faibles parce que la veille uniquement gérée par des robots et des outils ça n'existe pas une bonne veille il ya toujours le facteur humain qui est important qui entre dedans et ça veut dire que le veilleur doit s'acculturer un petit peu doit connaître son ses sources et au bout de quelques semaines il va très bien savoir quelles sont les sources fiables quelles sont les sources auxquelles il faut remonter à l'origine desquelles il faut remonter par exemple vous avez des sources qui produisent beaucoup mais qui ne produisent pas elles mêmes qui ne font que republier retweeter refaire circuler de l'information donc à vous d'essayer de remonter en amont aux véritables sources importantes et là vous allez voir qu'il y a déjà beaucoup moins de monde et que ça va être plus facile à gérer aucun autre moyen de gérer ces sources d'information ça va être l'agrégation je t'interromps de voilà deux petites minutes l'agrégation il y avait des questions dans le chat alors je pense que tu vas y vas y avoir une question sur la la qualité oui voilà et puis une première question c'est la notion de signaux faibles que de mots clés et deuxième question sur voilà sur les signaux faibles je vois les deux questions oui d'accord alors la qualité c'est facile d'avoir du volume dans sa veille vous trouvez des sources que ce soit en newsletter en alerte vous allez avoir plein d'infos qui va arriver la qualité ça va être ça va consister à faire ce que je viens de dire à l'instant c'est à dire de une fois que vous aurez un petit peu l'habitude du sujet de faire le tri dans vos sources et d'être sans pitié de vous désabonner des newsletters de vous désabonner des alertes des sources qui ne sont pas des sources primaires d'information si vous regardez bien l'information originelle il y en a très peu même les journaux les journaux prenez n'importe quel sujet d'actualité aujourd'hui que ça soit trump ou que ça soit le tueur en série qui a assassiné la petite maïlis il ya plein de journaux qui en parlent il y en a très peu qui ont de l'info originelle beaucoup l'info de la fp par exemple donc à vous d'essayer de remonter aux sources évidemment gratuites ouvertes et de privilégier ça vous allez l'acquérir en avec un peu de pratique il n'y a pas de recette magique il faut avoir les mains dans le cambouis il faut y passer un peu de temps et vous allez trouver les vrais producteurs d'information donc ça vous allez viser la qualité en diminuant progressivement les sources parasites la deuxième question le la notion de signal faible c'est un signal faible c'est une information qui est importante pour vous mais en volume ça n'apparaît pas beaucoup alors là non plus il n'y a pas de recette magique c'est une connaissance du sujet qui fait que vous allez détecter une petite information et que vous allez vous mettre en veille sur ce sujet là par exemple en matière de formation professionnelle ça peut être une nouvelle technologie qui arrive ou des nouvelles pratiques de je sais pas moi de réalité virtuelle par exemple on n'en parle pas beaucoup encore vous allez vous le détecter dans votre veille et vous allez vous dire tiens ça c'est peut-être un sujet intéressant donc vous allez le mettre de côté vous allez essayer de trouver d'autres sources et vous allez voir si le volume augmente si il y a des choses pertinentes qui se disent donc là aussi c'est un travail de l'humain c'est pas le robot qui va le faire à votre place je sais pas si j'ai répondu à tes questions christophe ou il y a peut-être d'autres questions d'ailleurs je confirme derrière si je suis dans une ambiance un petit peu bruyante je suis je suis nomade je suis dans le je suis dans le barbe à mercure et ils ont de la musique de on te laisse continuer à moi alors pour reprendre qui apparaissent non c'est bon d'accord donc on est passé des alertes aux agrégateurs alors le flux rss c'est quelque chose qui existe sur tous les sites web c'est un en fait c'est le contenu du site web qui est déshabillé de toutes les informations de tout le code de la mise en page donc c'est le texte et les photos brutes qui sont publiés par le site et qui apparaissent dans un fil à la queue le le avec des balises pour dire ici le titre ici le chapeau ici l'article ici la photo ici la date etc et on reprend pour l'article d'après et ce flux rss on peut le lire dans des outils qu'on appelle des agrégateurs alors c'était beaucoup utilisé il ya une dizaine d'années c'était très utilisé pour la veille à l'époque parce qu'il n'y avait pas d'autres outils et que il suffisait de s'abonner au flux rss des sites de faire apparaître le contenu les résumés des titres de chaque article dans des outils qui permettait de qu'on appelait des lecteurs de flux qui permet comme net vibes qui est un des plus connus vous utilisez vous avez peut-être utilisé qui permettait de voir l'actualité sans avoir besoin d'aller sur le site les agrégateurs ont évolué net vibes je crois qu'il existe toujours mais il a peu évolué d'ailleurs et on a trouvé une nouvelle génération dont les trois outils que vous voyez à l'écran feedly flipboard et inoreader qui sont des outils gratuits sauf inoreader qui est en freemium qui permettent de s'abonner à des sources sont des sources référencées par exemple le journal de geek suivant des thématiques ou alors de rentrer des flux rss comme là à l'écran je les fais pour communautique que j'ai rentrer dans feedly je crois ça vous permet de suivre sans avoir besoin d'aller sur les sites donc ça a des avantages et des inconvénients qu'on va voir tout à l'heure donc il vous propose en général des sources thématiques ce sont en général des sites qui sont référencés sont des sites qui font références le site de référence c'est beaucoup plus ergonomique que net vibes dont on parlait là dans lequel christophe vous avez mis le nom dans le chat par thématique vous pouvez cliquer vous allez vous retrouver avec des dizaines de sources et puis vous pouvez voyez un bouton à gauche add content vous pouvez ajouter des url des adresses de flux rss en général surtout le site web on a un lien flux rss alors ça a des avantages et puis ça a des inconvénients si vous si vous regardez par exemple je reviens en arrière si vous regardez ces outils beaucoup sont anglo-saxons donc si vous êtes mal à l'aide c'est pas du vocabulaire très compliqué mais les sources ont elles aussi est anglo-saxonne majoritairement parce que ce sont des outils les trois que je vous ai mentionné sont des outils américains net vibes était français les autres sont américains et souvent pas traduits donc vous avez ils pointent vers des sources qui sont comme on le voit à l'écran les sources anglo-saxonnes alors c'est intéressant parce que on apprend plein de choses si vous faites de la veille sur la formation par exemple sur la pédagogie il ya plein d'innovations pédagogiques ou d'outils à l'étranger évidemment mais bon faut lire l'anglais autre source qui repose sur le mail ce sont les newsletters je vous le disais tout à l'heure un mois le premier je m'abonne très volontiers des newsletters et puis j'ai reçu dix fois et je m'aperçois que finalement je n'ai pas j'ai pas le temps même si ça a l'air intéressant c'est une fausse bonne idée c'est un peu comme un enfant dans si vous le lâcher dans un magasin de bonbons il va tout vous voir il sera pas vous donner de la tête on se retrouve dans la même situation donc là il faut être sans pitié vous désabonnez vous voyez vous vous laissez passer trois quatre fois sans la lire vous désabonnez et vous n'allez rien perdre parce que toute façon vous ne la lirez pas donc il vaut mieux que vous utilisez votre temps autrement alors cette veille par mail elle a beaucoup d'avantages d'abord elle est très simple elle est gratuite le gros problème c'est que on n'a pas d'analyse c'est à dire qu'on nous pousse les sources ou en push dans les newsletters on va la chercher dans les agrégateurs je fais un petit aparté à propos les trois agrégateurs dont je vous parlais ont des versions d'applications mobiles qui sont extrêmement bien faites vous faites des filets vous faites votre vue de presse en faisant défiler avec votre pouce ainsi d'une info ou une autre vous pouvez de manière un peu ludique simple et assez esthétique ce qui sont plutôt bien fait faire votre veille de selon la source selon les sources que vous aurez vous même organisé donc c'est assez pratique en buvant votre café le matin vous pouvez plutôt que lire le journal papier vous faites votre vue de presse comme ça cela dit on n'a pas d'analyse donc on n'a pas d'archivage et on a une diffusion extérieure à des collègues compliqués donc ça remplit une des fonctions du cycle de la veille c'est à dire la collecte d'informations mais ça ne remplit pas les deux autres pas d'analyse pas d'archivage non plus les diffusion compliquée alors deuxièmement autre type d'outils autre grande famille d'outils un peu différente de la première mais très utile en veille ce sont les moteurs je dis les moteurs parce qu'il n'y a pas de google il ya en particulier le moteur de recherche de twitter qui en volume le deuxième moteur après google c'est un fonctionnement là aussi simple pour ceux qui sont sur twitter évidemment alors on peut être sur twitter sans rien publier juste pour faire de la veille par exemple donc là à l'écran vous avez un morceau d'un outil de gestion de twitter qui s'appelle tweetdeck qui est l'application native de twitter que vous pouvez télécharger gratuitement sur votre ordinateur ou sur votre smartphone ou sur votre tablette qui permet de s'abonner à des comptes donc vous voyez au milieu une colonne communautique donc dès que on publie quelque chose sur communautique ça apparaît là dans cette colonne la colonne de gauche qui s'appelle notification ce sont les gens qui ont retweeté qui ont commenté qui ont liké qui se sont abonnés aux comptes de communautique et puis à droite je vous ai mis pour faire une démonstration à la colonne de droite envoyé en haut qui est une recherche sur le hashtag formation qui permet de voir tout ce qui est publié en temps réel dans le monde sur le mot formation ça ça permet de faire une veille vraiment puissante parce que le moteur de twitter est extrêmement puissante par exemple le hashtag formation il va me chercher tous les tweets dans lequel on retrouve le hashtag formation mais également ceux dans lequel on trouve le mot formation sans le hashtag donc là aussi c'est même plus puissant que main et surtout c'est en temps réel alors ça demande un petit investissement si vous n'en avez pas l'habitude dans le maniement de twitter ça demande ça exige même de passer un peu de temps de passer je sais pas un quart d'heure le matin un quart d'heure à midi un quart d'heure le soir pour surveiller un petit peu l'actualité si vous voulez être actif ça vous oblige à vous familiariser avec les coutumes avec les usages de twitter mais ça c'est pas très long c'est en faisant qu'on apprend et puis vous allez avoir extrêmement la qualité d'information parce que vous allez trouver des émetteurs extrêmement intéressants vous pouvez également ce que nous on fait dans notre travail pour commune utique nous abonner à ses influenceurs les suivre les engager au sens militaire du terme c'est à dire qu'on va on va essayer d'attirer leur attention en commentant en likant etc en les faisant interagir et on va créer une relation et un lien et donc on va on va entrer dans leur sphère et on va faciliter le fait qu'ils nous reprennent qui nous citent etc donc voyez qu'on est à la frontière de la veille et de l'engagement dans les réseaux sociaux ce qui aujourd'hui est devenu assez difficile à séparer puisque les réseaux sociaux sont une source immense de la formation alors comment on trouve les influenceurs de plusieurs manières d'abord on va trouver les gens qui parlent de nos sujets si je reviens au sujet de la formation à droite voyez le premier tweet c'est un tweet de la fpa normandie deuxième c'est un site s'appelle fils d'histoire dans le lot je vais trouver des sujets qui m'intéressent donc je vais aller regarder ce qu'ils produisent et puis je vais voir qu'ils produisent beaucoup qui produisent des choses pertinentes qui produisent des choses mêmes et pas seulement des la circulation d'informations des autres donc là je vais les identifier je vais voir qu'ils ont beaucoup d'abonnés donc là je vais voir que ce sont des influenceurs ce sont des personnes relais qui font circuler l'information et qui produisent aussi de l'information on a plusieurs typologies d'influenceurs on a on a les producteurs on a les gens qui mettent les autres en relation on a les gens qui font circuler qui poussent l'information donc à nous de voir ceux qui nous intéressent ça c'est la première phase et ensuite les engager ça veut dire que le processus que je vous ai décrit un petit peu rapidement à l'instant c'est à dire qu'on lance une espèce d'opération de séduction mais on est d'égal à égal on fait pas de démagogie à les cités pour qu'ils nous reprennent non on cherche à créer une relation un échange une conversation et c'est gagné quand ils finissent par nous reprendre par nous citer parce qu'on est sur un pied d'égalité même si on est plus petit moins moins influenceurs qu'eux on va faire partie de leur famille et c'est ça qui est un petit peu long qui est difficile à comprendre parce que en général si vous regardez les usages des tweetos des comptes sur twitter on trouve beaucoup de gens qui poussent de l'information et se contentent de ça le minimum c'est pousser notre information il faut aussi également retweeter les autres les remercier les cités les liker voilà c'est un réseau social et donc il faut recevoir il faut donner et oui j'ai vu une question passer on n'est pas obligé d'avoir un compte twitter enfin on est obligé d'avoir un compte twitter pour utiliser la veille dans twitter pour voir ce qui se dit ce qui se fait pour interagir si on veut interagir aussi on veut publier on peut mais on n'est pas obligé cela dit moi je vous recommande d'être acteur comprendre comment ça se passe et de publier de comprendre ce jeu d'influences alors troisième famille d'outils qu'on va utiliser ce sont les outils de curation vous avez vu que la curation c'est un mot un mot anglo-saxon correction qui veut dire conservateur un curateur c'est un conservateur de musée en anglais on a une mauvaise traduction en français et la curation une exception un peu différente la curation au sens veille informatique c'est un ça consiste à faire travailler un moteur et ensuite traiter l'information faire traiter l'information par un humain et ça c'est ce que fait très bien un des plus vers des premiers un des plus célèbres outils de de curation qui s'appelle scoop it que vous connaissez peut-être qui est un qui est une entreprise scoop it une entreprise française de toulouse qui a qui s'est qui a été créé en 2010 et qui s'est largement développé en californie ils ont ouvert un bureau en californie et d'ailleurs scoop it n'est n'est qu'une interface qu'en langue anglaise qui est curieux avec beaucoup beaucoup d'avantages à scoop it et puis des défauts et en particulier plus grand défaut c'est qu'il n'y voulut plus depuis longtemps et qu'on commence à voir d'autres générations d'outils qui arrivent mais nous on utilise toujours scoop it on l'utilise pour communautique parce que ça vous oblige à mettre le nez dans la veille sans faire la partie casse-pieds et compliquée du boulot qui est à dire la la collecte c'est scoop it qui va vous le faire je vais vous montrer comment ça se passe et vous vous n'aurez qu'à exercer votre regard humain pour sélectionner les informations vous allez garder partagé publié alors dans scoop it vous avez une interface qui vous permet de lancer vos recherches tout le travail de collecte à partir de mots clés donc là je vous ai mis quelques exemples qu'on utilise en partie dans la veille de communautique vous voyez en haut à droite sous le mot scoop it on a les tags qui sont des tags de recherche qu'on utilise pour notre recherche et en dessous vous avez le fruit de la veille qui remonte et vous voyez dans la colonne de gauche on a choisi de chercher d'utiliser des moteurs de recherche d'articles donc ça c'est google search de documents alors les documents ça peut être des présentations powerpoint qu'on met en ligne les vidéos c'est principalement le moteur de youtube et les réseaux sociaux là donc on a twitter après c'est selon vos besoins vous pouvez cocher des cocher des cases ajouter d'autres mots clés en supprimer et vous allez d'ailleurs quand vous allez lancer une veille dans scoop it vous allez avoir un petit temps d'adaptation pour faire votre réglage pour pas avoir trop de contenu et pour virer soit des sources qui vous polluent soit des mots clés qui sont inadaptés par exemple on a pas mal de on a pas mal de problèmes nous avec pédagogie pédagogique parce que si vous regardez on a on a des sujets alors le premier c'est pertinent puisque c'est canopée innovation pédagogique le deuxième vidéo pédagogique le troisième donc là on a de la chance on a aussi la pédagogie de n'importe quoi qui n'a rien à voir avec la formation avec l'enseignement donc ça vous allez apprendre à le caler à modifier vos mots clés et après vous allez avoir une veille qui va défiler là vous voyez on a au dessus des photos là on a 109 sources qui ont été proposés par scoop it après vous pouvez faire le ménage vous pouvez les republier là c'est ce qu'on va voir maintenant vous cliquez sur le petit bouton vert scoop it et il vous affiche la photo le titre la source et vous avez un petit espace pour ajouter vous votre commentaire et ajouter éventuellement des mots clés c'est un travail d'analyse donc on est vraiment dans la curation là mais qui est extrêmement important parce que si vous faites bien votre petit résumé et vos mots clés vous allez rendre un service à vos lecteurs vous allez rendre un service parce qu'ils sauront si l'article est fait pour eux qui était republié par un autre c'est une erreur en fait de scoop je l'ai fait pour l'exemple en réalité on n'aurait jamais dû republier cet article parce que si vous regardez tout en haut là sous le titre la source et digital learning academy et ce qu'il aurait fallu aller chercher c'est la source de tot plutôt que quelqu'un qui parle de tot et quand on a fini notre petit travail on fait publier et là on bascule sur la page qui nous est dédiée qui est publique sur lequel on a le fruit de notre veille publiée vous voyez que pour 100 une centaine d'articles 150 articles par jour les bons jours on en republie maximum deux ou trois parce qu'on a effectué tout ce travail de curation à partir de toute la veille qui nous est remonté par les moteurs alors il ya certains sujets où on utilise des mots clés rares qui ont un champ une acception très très limitée donc là c'est très facile parce que toute la veille est bonne mais là il ya des sujets comme une formation comme e-learning dans pédagogie on a pas mal de paracétage alors comme le précise christophe dans le chat cette page est accessible le fruit de cette veille on récupère le flux rss et on peut l'afficher où on veut dans un agrégateur ou sur notre site c'est ce qu'on a fait sur le site des communautiques combien de temps cela prend par jour en tout moi je dirais une bonne heure une bonne heure plusieurs fois on va en revient une fois le matin une fois le soir combiné avec twitter oui je dirais une heure après c'est à vous de voir si travail de veille est important pour vous ou pas alors on a aussi dans la page d'accueil de scoop it un agrégateur automatique c'est à dire qu'il reprend toutes les sources auxquelles on s'est abonné parce que j'ai oublié vous dire j'ai mis mes slides dans le mauvais ordre mais scoop it est aussi un réseau social c'est à dire que vous avez en haut dans le champ de recherche où vous pouvez chercher des sujets et vous trouvez des sources ça ce sont des alors nous notre notre source est communautique multimodalité vous avez quelqu'un qui a qui a un thème qui s'appelle numérique et pédagogie e-learning pédagogie technologie pédagogie et technologie à chaque fois il ya une personne ou un organisme derrière ils vont regarder dans la marge de droite il ya des petits smiley qui smiley jaune ou pas jaune d'ailleurs les jaunes ça veut dire que ce sont des sources authentifiées par scoop it authentifiées parce qu'elles sont elles ont pas mal de followers parce que elle publie régulièrement et donc elles ont du trafic c'est en ça que c'est aussi un réseau social et que c'était une innovation quand scoop it l'a lancé mais on a on a aussi une visibilité interne dans scoop it sachant que cette page est cette page est ouverte on a besoin d'avoir de compte dans scoop it pour la lire du moment qu'on a l'adresse qu'on la trouve dans les moteurs de recherche et scoop it est très très bien référencé dans les moteurs de recherche quelquefois on trouve un article qui est relayé dans scoop it qui est en meilleure position dans google que l'article d'origine on a donc tous ces ces influenceurs ces producteurs de contenu plus exactement on peut décider de les suivre on a un petit bouton haut à gauche là on le voit pas dans le champ mais qui s'appelle follow et un peu comme dans twitter on peut ou dans facebook on peut suivre les gens on peut liker leurs informations que les rediffuser dans scoop it les reprendre et donc on crée une communauté et et donc on crée de l'avis de la visibilité etc et puis de partage alors quand on a de la production éditoriale comme nous dans toutes ces informations qu'on veille on glisse bien évidemment nos productions communautiques aussi quand on en a les vidéos des articles les actualités on va aussi qu'on peut les publier vous voyez en dessous du titre communautique là vous avez un champ de saisie où on peut copier un lien cliquez sur la flèche verte et on le publie on publie un pavé comme ça qui n'est pas le fruit de notre veille mais qu'on a décidé d'ajouter alors je vais revenir juste un instant à notre agrégateur alors l'agrégateur c'est intéressant parce que c'est quand même de la veille partagée on s'est abonné des producteurs d'infos donc c'est nous humains qui vont décider ou pas de nous abonner à cette source parce qu'on estimait qu'ils publiaient des contenus intéressants à partir du moment où ils publient ces contenus les contenus vont automatiquement être republiés dans cette page d'accueil où vous voyez si vous regardez les titres ce sont des producteurs d'infos différents on a emploi formation on a céline nolo on a là qui sont des gros producteurs auxquels on s'est abonné donc c'est produit de notre veille à nous et ça pour avoir un survol rapide de l'actualité avec des sûrs de rien louper d'important c'est pas mal c'est une bonne méthode alors les avantages de scoop it c'est la simplicité même si ça a l'air complexe vous allez le prendre en main assez vite la puissance parce que il utilise tous les moteurs de recherche puissants twitter google évidemment la gratuité pour le mode freemium alors en mode payant on a des fonctionnalités très intéressantes par exemple la création automatique d'un flux rss qu'on peut afficher dans notre site c'est ce qu'on fait chez communautique ou alors publication automatique fabrication automatique du newsletter que vous envoyez dans votre outil de envoi de newsletter ensuite qui va vous agréger des contenus que vous aurez mis sur votre page et qui vous permet de partager votre veille par mail à des abonnés donc ça c'est des petits des petits trucs assez pratique alors l'avantage c'est que scoop it n'évolue plus je sais pas pourquoi n'ont pas de bouleversement il n'évolue pas avec les tendances collaboratives et donc on n'a pas de veille collaborative aujourd'hui sur scoop it en tout cas pas dans le sens des outils qu'on va voir maintenant ensuite alors le bookmarking au début du web dans les débuts du web on avait qu'un une fonction dans nos navigateurs qui s'appelait les bookmarks on enregistrait les sites qui nous intéressait quand on trouvait une page ou un site intéressant on l'enregistrait dans notre navigateur et on se retrouvait avec une liste plusieurs dizaines centaines milliers de sources qu'on ne lisait jamais donc le bookmark est passé assez rapidement de mode parce qu'il y avait des outils beaucoup plus pratique mais on voit grâce à certains outils un retour du bookmarking et en particulier un outil que vous connaissez peut-être qui est là aussi qui fonctionne sur smartphone sur tablette ou sur votre ordinateur qui permet de surfer sur le web parce que le surf notre surf à nous de manière de manière comment dire dirigée de manière sérendipité c'est à dire qu'on part d'un lien on en trouve un autre par hasard et bien on trouve des tas de choses qu'on n'a pas trouvé dans notre veille qu'on n'a pas trouvé dans une newsletter et ça on est embêté parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire et donc il y a un outil qui s'appelle pocket comme la poche en anglais qui permet de sauvegarder avec un petit plugin qu'on ajoute à son navigateur vous voyez en haut à droite vous cliquez sur la petite flèche blanche petite icône rouge et on sauvegarde la page dans son papier en se disant on va le lire plus tôt on va on va pouvoir le stocker puis le lire plus tard et on se retrouve quand on se connecte notre interface on se retrouve avec des pavés comme ça avec un petit texte et puis un lien vers la source d'origine ça on peut alors pas dans pas dans pocket pendant la version gratuite en tout cas on peut si vous regardez la page d'avant j'avais beaucoup marqué l'article sur l'impression 3d voilà ce que l'impression 3d peut vraiment apporter à votre entreprise j'ai cliqué ça de la sauvegarder et ça apparaît en bas dans ma veille bon c'est très bien sauf que c'est un peu le syndrome de l'alerte par mail ou de la newsletter c'est qu'on accumule l'information et puis après on ne sait pas trop quoi en faire les veilles des différents mots d'un outil qui permet de regrouper sur son interface la veille via feedly scoupit twitter suis obligé la veille sur chaque outil séparément un pocket ça permet de ça permet de stocker ma veille et puis l'outil qu'on va voir ensuite encore mieux parce qu'on peut le faire en plus en mode collaboratif alors pocket c'est simple c'est gratuit quand vous faites une sauvegarde sur votre ordinateur vous retrouvez l'article sur votre smartphone sur votre appli sur le smartphone ça c'est extrêmement fluide et pratique le problème c'est que il n'y a pas de collecte ça n'est que le fruit de votre surf et de ce que vous avez enregistré vous même et puis vous n'avez pas de veille collaborative et c'est pour ça qu'on a bout de marketing collaboratif c'est plus très lisible avec un outil français pour le coup qui s'appelle l curator malgré son nom et là vous pouvez créer ce que le curator appelle des équipages comme son nom l'indique ce sont des groupes de gens alors jusqu'à cinq personnes c'est gratuit je crois un équipage ensuite c'est payant si vous faites une veille à cinq chacun peut alimenter sa veille dans son équipage et vous allez vous retrouver un peu comme dans pocket avec des pavés et le gros avantage c'est qu'on est en mode collaboratif donc au moment où vous allez sauvegarder vous allez mettre un petit résumé un peu comme dans on l'a fait tout à l'heure dans scoop it vous allez mettre un résumé de la synthèse de l'article que vous avez vu ce qui est extrêmement précieux pour les gens qui ne connaissent pas parce qu'ils vont avoir un aperçu en 10 20 lignes ils vont avoir un aperçu de l'article et ils vont savoir si c'est intéressant pour eux c'est un outil qui est de deux ans qui est une nouvelle génération et donc qui a qui bénéficie de tous les acquis des outils sociaux si vous regardez sous les photos vous avez plein de petites icônes si vous êtes habitué de facebook vous allez reprendre certains vous pouvez liker l'article vous pouvez le commenter on sait combien de gens l'ont vu vous pouvez le noter mettre des étoiles et c'est à dire que vous allez avoir en travaillant à plusieurs vous allez pouvoir enrichir votre veille et faire ressortir les articles préférés ceux qui sont les plus intéressants et donc vous allez avoir une synthèse de la synthèse et vous allez vraiment avoir la crème et là c'est une démarche moi que je trouve très très qualitative par rapport même à pocket 5 un peu le seul problème ensuite ça va être pour diffuser cette veille alors on peut peut-être ajouter dans une dans une newsletter pousser vers certaines personnes on peut ouvrir mais là c'est en mode payant et le curateur a plus de monde par exemple vous avez une équipe vous avez un groupe de travail vous pouvez les inclure dans la veille vous avez des clients vous pouvez faire une veille ciblée pour vos clients avec cet outil là encore on est bien dans une démarche qualitative alors la simplicité un là aussi vous savez là je vous ai dit en cinq minutes même pas tout ce qu'il faut savoir sur le curateur après vous allez manier deux trois fois vous allez très bien comprendre comment ça se passe veille collaborative ça c'est extrêmement riche toujours la gratuité en mode freemium seul inconvénient c'est qu'il n'y a pas de collecte automatique c'est pour ça que je vous disais si on revient au début de du webinaire je vous disais il faut bien réfléchir à ce que vous voulez faire à votre veille pourquoi vous veillez si vous êtes tout seul à faire votre veille ou si vous êtes plusieurs combien vous êtes si vous êtes 5 jusqu'à 5 c'est gratuit dans le curateur ensuite c'est payant voilà c'est un parti pris qui va vous permettre de choisir tel ou tel outil et puis ensuite il y a aussi un autre facteur c'est un c'est comment dire un une qualité d'usage le curateur est assez agréable à utiliser c'est assez simple scoop it commence à être limite ringard l'interface évolue pas c'est lourd c'est ça rame de temps en temps donc après faut vraiment 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 voir là où vous êtes à l'aise et quelques sources pour aller plus loin là on s'est contenté d'outils gratuits ou en mode freemium qui sont la plupart sont très très bonne qualité avec des moteurs puissants sauf que on n'est pas vraiment dans dans une veille avancée de très très grande qualité là je vais vous parler de cinq ou six outils qui sont vraiment des outils professionnels de veille qui ont des algorithmes extrêmement puissants qui ont été étudiés pour ça pour virer tous les tous les bruits parasites et moi j'ai fait un test cet été de coam par exemple qui est une solution française très orientée vers la veille éditoriale qui travaille avec beaucoup de journaux français qui est assez époustouflant qui est un outil qui vaut un peu d'argent qui vaut 500 euros par mois donc il faut en avoir l'usage mais qui vous donne un résultat propre vous avez zéro parasite vous n'avez pas dix mille sources par jour vous avez des sources très ciblées c'est très sophistiqué dans la recherche mais l'interface est simple donc c'est assez c'est assez puissant ça il doit la même chose stratégique finder aussi et l'influence et d'ailleurs on retrouve dans dans ces métiers là beaucoup de sociétés françaises l'influence stratégique finder et coam sont français sign up je ne sais pas et puis si vous êtes intéressé par en même temps gérer vos réseaux sociaux il y a un outil très intéressant qui est de nouvelle génération aussi qui s'appelle eclincher le premier qui là aussi est payant c'est de l'ordre de 49 euros par mois voilà donc c'est extrêmement alors je vois qu'il y a une question sur pearl trees pearl trees c'est quand même c'est un outil d'une ancienne génération et ça correspond c'est plutôt du mind mapping que de la veille on est plus dans la veille partagée publique mais ça n'est que de l'ajout humain si vous voulez si vous êtes tout seul dans votre point à alimenter votre pearl tree vous allez peut-être avoir beaucoup de trous dans votre veille des choses qui vont manquer et ça vous n'avez aucune garantie ça n'est juste que votre veille c'est votre stock de bookmark à vous vous allez mettre dans pearl trees de façon assez graphique c'est assez sympa ça correspond à une forme d'esprit c'est comme les gens qui utilisent le mind mapping il y a des gens qui sont à l'aise et d'autres pas du tout qui sont allergiques le mind mapping ça consiste à utiliser soit sur du papier même ça marche très bien sur papier ou dans des outils spéciaux comme une plateforme allemande qui s'appelle mind master on appelle aussi des cartes mentales qui permettent de faire des liens d'associer des idées des concepts pour faire quand on est dans un processus de création ou de création à plusieurs de conception ça permet de jeter des idées de les relier entre elles et de pas oublier des morceaux dans le projet un aspect du projet donc ce mind mapping cette cartographie de l'esprit cette carte mentale c'est très bien c'est très utile en particulier en pédagogie avec des enfants pour les faire travailler évidemment aussi des adultes mais même avec des enfants c'est tellement simple que ça marche assez bien moi je dirais que le mind mapping ça peut aider à diffuser de la veille mais ça n'est pas vraiment un outil de veille c'est plutôt un outil de diffusion qui n'est pas très souple et puis dans lequel surtout on est tout obligé de faire à la main je pense que la carte mentale ça mériterait un webinaire à elle toute seule parce que c'est vraiment en formation c'est très très intéressant moi je le trouve pas très adapté à la veille voilà je sais pas vous avez peut-être d'autres questions de choses qu'on a oublié de recommandations il me reste un petit peu de temps merci Xavier pour cette brillante présentation on attend des questions des participants tu peux regarder également dans la liste ou dans le chat Xavier s'il y a des choses je suis en train de voir il y a une série de il y avait une question de Flavien si tu remontes dans le chat j'ai l'impression que tu n'as pas vraiment répondu si je la reformule je me posais la question de savoir si on pouvait unifier dans une seule et même interface plusieurs outils de veille en tout cas plusieurs résultats de veille c'est possible oui j'ai vu ça je la vois c'est possible si on utilise des flux RSS c'est à dire qu'on peut agréger des résultats et les afficher dans un même endroit les afficher de manière publique ou les afficher de manière privée pour sa consommation personnelle ou ses collaborateurs ou ses collègues après qu'est-ce qu'il peut faire ça ? celui qui le fait le plus facilement sans manip sans grosse manip c'est Scoopit qui fait ça parce qu'on peut alors ça je ne vous l'ai pas mentionné parce qu'on est passé assez vite quand même mais vous avez vu qu'on fait des recherches dans Scoopit sur des mots clés et on demande au moteur d'aller nous faire des recherches sur ces mots clés mais on peut aussi ajouter des sources à la main c'est à dire qu'on met l'adresse du site il va nous trouver automatiquement le flux RSS du site et dès qu'il y a quelque chose de publié sur le site il va nous le balancer dans les résultats de la veille un peu comme dans n'importe quel agrégateur c'est aussi un agrégateur et après vous allez pouvoir le gérer à la main c'est à dire faire votre travail de curation d'analyse et vous allez pouvoir décider de le publier ou pas si c'est intéressant donc si c'est vraiment votre besoin je pense que c'est Scoopit qui est le plus adapté comment évaluer le degré de pertinence d'une information on évalue les sources et la fiabilité de la source et ça c'est pour répondre à Lucie ça vous allez prendre l'habitude en connaissant les sources de voir justement s'ils sont des publicateurs d'informations de niveau 1 ou s'ils sont de niveau 2 ou 3 qui reprennent les sources des autres et puis après il y a la fiabilité si c'est alors je sais bien que ce n'est pas une garantie mais si vous avez un grand journal connu a priori il sera plus fiable que si vous avez un petit blogueur qui n'est pas automatique parce qu'on a vu des journaux publier des fake news et des bloqueurs extrêmement rigoureux mais d'une manière générale c'est quand même le cas et puis deuxièmement vous allez voir si tel ou tel site est controversé ou pas vous allez savoir donc vous allez qualifier les sources et donc a priori ce qui sera publié par ces sources sera pertinent et sera fiable évidemment il y a des comme le dit Claire il y a des bibles comme TOT avec un bon niveau de fiabilité c'est extraordinaire le boulot qu'ils font TOT en domaine de la formation et de la pédagogie puis il y a des sources officielles aussi il y a des blogs de l'APEC il y a des blogs il y a beaucoup il y a des blogueurs des publicateurs d'infos publieurs des auteurs extrêmement actifs dans le domaine de la pédagogie d'influenceurs on pourrait d'ailleurs Christophe se faire une liste d'influenceurs recommandés de comptes Twitter à suivre de sites à suivre à publier sur Communautique qui est juger qu'on est bonne vous m'entendez bien tout à l'heure apparemment des gens m'entendez peu c'est bon oui c'est mieux c'est mieux oui oui Christophe on t'écoute c'est bon vous m'entendez ? c'est bon vous m'entendez ? ouais je te remets la vidéo Christophe tu peux même te voir juste une chose pour dire qu'en effet il y a pas mal de questions sur comment faire etc c'est normal et comme le disait Xavier je me rends compte qu'il n'y a qu'en faisant qu'on arrive clairement à apprendre on a trop en faisant d'ailleurs l'an dernier on a fait un webinar sur la veille et puis ça avait donné l'envie en fait d'avoir un groupe on s'est réunis 3-4 fois pour faire de la veille partagée sur un outil qui est peut-être ringard aujourd'hui je me rends pas ringard c'est un outil qu'on avait trouvé c'est un outil qui est un outil qui est important c'est finalement on se met à plusieurs autour d'une table on se donne 3-4 sujets de sujets de de veille et puis on décide pendant trois c'est quelque chose qui est difficile en fait à prendre on se dit ok j'imagine comment faire ma veille c'est des choses aussi comme ça qu'on refasse cette année peut-être que je peux vous proposer à préparer voilà via community on voit un peu est-ce qu'il y en a qui peut avoir un peu la violence ou voir un peu ou monter un scoop ensemble etc moi je crois vraiment c'est qu'en faisant qu'on arrive finalement à trouver des bonnes idées sur trouver des bonnes sources c'est juste un retour d'expérience oui là on a fait un en fait on a on a fait un survol mais il y a de quoi creuser en par exemple tout ce qui est qualification des sources qui est engagement des influenceurs tout ça sont des sujets à creuser c'est de la formation là presque oui on arrive à 14h est-ce qu'il y a encore d'autres questions sinon pour mettre fin au webinar je viens d'afficher sur la page principale le casse-mieux le lien pour évaluer le webinar c'est un lien vers l'outil de questionnaire de communautique donc il suffit de cliquer sur accéder et vous devriez arriver sur la page du questionnaire donc ce webinar je mettrai le lien sur le 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 voilà et je vous dis on va peut-être vous proposer on va préparer vous vous grouper en fait sur des sujets voilà pour ne pas sentir là pour ne pas sentir là d'accord écoutez merci à toutes et à tous merci à Xavier merci à Christophe et puis à très bientôt sur sur les webinars communautiques est-ce que Christophe tu as le thème du prochain webinar on a déjà test off comment oui je demandais non je demandais si tu avais le thème du prochain webinar je suis sans je suis donc c'est la voix je vais faire c'est la voix moi c'est moi au moins de mars on a quelque chose oui on fait quelque chose sur multimodalité apprentissage non non pardon excusez-moi je dis n'importe pourquoi vraiment sur la sur la sur la de l'apprentissage voilà tel que ça a été vu je dirais dans les nouvelles prérogatives de l'apprentissage voilà et donc c'est le c'est du le 15 mars je crois après comme d'habitude vous trouvez tout sur comme d'habitude je lancerai de toute façon les alertes je lancerai de toute façon les alertes de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage pour de l'apprentissage